Bonjour à vous ! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser un nouveau modèle d'attrape-rêve. Il est très simple à réaliser, très facile, il va également très vite. J'ai mis des franges sur le bas. Il est également adaptable au diamètre du cercle que vous allez prendre. Vous pouvez faire plus grand, vous pouvez faire plus petit. Il est vraiment super joli. Voilà ce qu'on va faire. Pour réaliser ce très joli attrape-rêve au crochet, vous allez avoir besoin d'un cercle comme celui-là, qui mesure 23 cm de diamètre. Vous allez avoir besoin également d'une pelote de fils coton 3 en blanc, en tout cas le blanc pour moi. Et ça personnellement, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je vous mettrai le lien direct, autant pour le fil coton qu'autant pour le cercle. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous serez exactement sur le même que moi. Donc, c'est tout ce que vous aurez besoin. Alors, on va déjà commencer par le noeud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On va faire 6 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va faire une maille en l'air. On rentre dans notre petit cercle, on rentre, on ramène. On fait une maille serrée. On rentre dans le cercle, on ramène. On fait 2. On rentre, on ramène. On fait la 3. Au total, on va en faire 12. Donc, 3. 4. 5. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12 mailles serrées dans le petit cercle. Pour fermer notre tour, on va entrer ici dans notre première maille serrée de départ. Et on va fermer avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire une, deux mailles en l'air, un jeté. On revient exactement dans le même espace. On a fait notre maille coulée. On rentre, on ramène. Un jeté, un jeté que les deux premiers. On garde sur le crochet, donc une bride non finie. Un jeté, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté que les deux premiers. Quand on a trois fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. On va faire une, deux, trois, quatre mailles de séparation. Un jeté. Directement dans la maille qui se trouve devant, on va faire trois brides non finies. Donc on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premiers. Dans la même maille, on rentre, on ramène. Un jeté, les deux premiers. Toujours dans la même maille. Un jeté, les deux premiers. Quand on a trois brides non finies sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. Quatre mailles de séparation. Un jeté. Dans la maille suivante qui se trouve juste devant, on va refaire exactement la même chose. Une première bride non finie. Une deuxième. Un jeté à travers le tout. Quatre mailles de séparation. Un jeté. Maille suivante, on va faire exactement la même chose. On va faire ce même procédé sur toutes les mailles que nous avons. Quatre. Maille suivante. Tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc pour terminer notre tour, j'ai fait mes quatre dernières mailles de séparation. Et on va tout simplement attraper ici. On voit bien nos fils. Et on va fermer avec une maille coulée. À ce stade, on a douze petites pétales. Pour démarrer le prochain tour, on va entrer dans la première des quatre. On va faire une maille coulée en l'air. De là. La suivante aussi. On va démarrer de là. On va faire une maille en l'air. On va revenir dans le même espace. On va faire une maille serrée. Quatre mailles de séparation. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé. Jusqu'à la fin de ce tour. Quand on a fait le tour exactement de la même façon, après avoir fait les quatre mailles de séparation, on va entrer dans notre première maille serrée. Et on va fermer avec une maille coulée. On va de nouveau avancer en maille coulée dans les deux premières mailles. On va démarrer de là. On va démarrer tous les tours de la même façon et les terminer de la même façon. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles de séparation. Espace suivant, mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles de séparation. Espace suivant, mailles serrées. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand on vous a fait tout le tour de la même façon, j'ai fait mes cinq dernières mailles de séparation. on va entrer dans notre première maille serrée et fermée avec une maille coulée. Donc tous les tours, vous allez les terminer de la même façon et tous les tours, vous allez les reprendre de la même façon. Donc ici, on va avancer jusqu'au centre. Alors, une, deux, et la trois. Au premier, on avait quatre mailles de séparation. Maintenant, on en a cinq. Au prochain, on va en faire six. Celui d'après, on va en faire sept. Celui d'après, on va en faire huit, et ainsi de suite. On va démarrer avec la maille en l'air et la maille serrée dans le même espace. Comme au tour précédent, on avait cinq mailles de séparation. A celui-là, on va en faire six. Deux, trois, quatre, cinq, six. Espace suivant, mailles serrées. Deux, trois, quatre, cinq, six. Espace suivant, mailles serrées. Deux, trois, quatre, cinq, six. Espace suivant, mailles serrées. Donc là, je vous laisse terminer également ce tour exactement de la même façon. Je vous montre une dernière fois comment on termine et une dernière fois comment on reprend. Donc, vous allez terminer tous vos tours de la même façon. J'ai fait mes six mailles de séparation. On rentre dans la première maille serrée de départ. On ferme avec une maille coulée. Chaque nouveau tour, on va avancer jusqu'au centre. On fait une maille en l'air. Comme au tour précédent, on a fait six mailles de séparation. Celui-là, on va en faire sept. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Espace suivant, mailles serrées. Deux, quatre, cinq, six, sept. Espace suivant, mailles serrées. Deux, trois, quatre, six, sept. Espace suivant, mailles serrées. Je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon. Simplement, répétez ce même procédé. Et à chaque nouveau tour, vous allez augmenter d'une maille de séparation. On a fait quatre, cinq de séparation, six de séparation, sept, huit, neuf, et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez l'adapter au cercle que vous avez pris. Parce qu'on n'a pas forcément toutes la même taille, pas forcément tous le même diamètre. La seule chose à faire, c'est qu'il ne faut pas que... Donc moi, ici, personnellement, pour le mien, je suis arrivée à onze mailles de séparation. Et là, on voit que c'est déjà presque trop près du centre. Parce qu'ensuite, on va simplement travailler sur le cercle, tout autour de notre cercle, pour que ce soit bien tendu. Donc, laissez bien un bon espace, un bon centimètre sur tous les côtés. Comme ça, ensuite, ça va simplement tirer dessus. Donc moi, personnellement, comme je vous ai dit, je me suis arrêtée à onze mailles de séparation. Maintenant, pour la suite, on va... Donc, vous allez prendre votre cercle et prendre votre travail. On va faire une maille en l'air. On va entrer dans notre... À l'endroit où on a fait la maille en l'air, ressortir de l'autre côté. Sauf que là, on va également prendre notre cercle. Aller chercher le fil de l'autre côté et le ramener. Et on fait une maille serrée. Dans les espaces, moi, comme j'ai mis onze mailles de séparation, je vais essayer, je dis bien essayer, de mettre onze mailles serrées. Donc, je rentre bien dans l'espace du crochet, mais je ressors de l'autre côté du cercle. Donc, une... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Neuf... Neuf... Dix... Onze... Après, c'est à vous également de voir. Si vous voulez que ce soit plus fermé, vous en mettez plus. Vous mettez plus de mailles serrées. Si vous voulez qu'il soit... Qu'il reste plus large, vous en mettez moins. C'est pas... Ça, c'est pas un souci. Donc, onze... Quand on arrive ici, dans notre maille serrée, on rentre dans notre maille serrée, on ressort de l'autre côté, on ramène. Là, dans l'espace, je vais recommencer la même chose, mais onze mailles serrées. Vous devez adapter en fonction de votre cercle et du nombre de mailles de séparation que vous avez faite. Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Dix... Onze... Dans la maille serrée, on rentre dans la maille serrée, on ressort de l'autre côté. Vous avez compris. C'est absolument pas du tout difficile à faire. Là, pour moi, c'est un petit peu pénible puisque je ne peux pas poser mon cercle exactement comme j'aimerais. Mais vous allez tout simplement, c'est répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors, quand vous avez fait tout votre tour de la même façon, pour terminer, on va simplement entrer dans la première maille serrée qu'on a faite et terminer avec une maille coulée. Je ne vais pas couper mon fil. Je vais profiter ici de faire un certain nombre de mailles chaînettes pour accrocher ensuite mon attrape rêve. 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10. Non, ça fait petit. Donc, 15 mailles pour moi. Je vais dans la maille suivante et je vais également fermer avec une maille coulée. On coupe une longueur pour pouvoir cacher notre fil et on tire dessus. Donc, ce fil-là, je vais simplement le passer sous mes mailles et je vais couper. Donc, maintenant, vous pouvez très bien le laisser comme ça ou alors rajouter des franges. Moi, personnellement, j'ai marqué que je voulais être pour ce modèle-là. Je ne vais pas faire aussi large que le premier. Je vais simplement... Donc, j'ai décidé que j'allais mettre des franges de ce côté-là et de ce côté-là. Pour ça, on va simplement... Vous allez couper la longueur que vous désirez. Plions en deux. On reprend. Donc, ici, je reprends mon marqueur. Je vais chercher mon fil. Je le ramène à l'avant et je vais traverser le fil. Je tire dessus. Je recommence. Donc, je prends une longueur. Je plie en deux. Je mets dans la maille à côté. Je prends mon fil. Je le ramène. Et là, je vais traverser le fil à travers la boucle. Après qu'il ne vous reste plus que cette finition-là à faire, ce sera terminé. Donc, après avoir coupé les franges comme vous désirez, j'ai essayé de couper un petit peu en pointe. Moi, je n'ai pas encore vraiment réussi. Ça vous donne ce très joli résultat. C'est quelque chose de très facile à faire, très simple et qui est vraiment très joli en plus. Voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501